On se fait demander souvent, puis je vois aussi souvent la question, comment qu'on démarre en autosuffisance? Ben, j'ai trois choses importantes à vous dire à ce sujet. Une fois que vous avez ces trois choses-là, après ça, vous allez être bien fatigués. Premièrement, pour commencer à l'autosuffisance, vous n'avez pas besoin d'être sur une ferme. Même si vous êtes en condo ou en appartement, vous pouvez déjà commencer à vous informer, à lire des livres. Il y a des formations aussi, il y a des groupes Facebook, il y a des vidéos sur YouTube. Et bref, commencez où vous êtes à vous informer, puis à vous imprégné de ce que ça implique l'autosuffisance. Je vous dirais aussi, vous pouvez commencer dès maintenant. Tu sais, l'autosuffisance, c'est de se satisfaire de moins, puis de se débrouiller. Fait que, vous pouvez que vous pourriez faire, par exemple, votre propre pizza, plutôt que d'acheter une pizza toute faite. Ben, achetez ce qu'il faut pour faire la part haute. Achetez, si vous avez des tomates, un plan de tomates. Ben, faites votre propre pâte de tomates. Il y a des façons de le faire, il y a des recettes. Ça peut commencer où vous êtes, avant même de penser à acheter un terrain. Fait que j'ai pensé, aujourd'hui, vous faire une petite capsule sur l'arrivée des bébés chefs. Qu'est-ce qu'il faudrait préparer, qu'est-ce qu'il faut avoir, à quoi il faut penser. Fait que c'est sûr, puis quand on a des bébés chefs qui s'en viennent, puis qu'on n'en a jamais, jamais eu avant, je vous suggère de le voir des vidéos, pour voir au moins comment ça se passe. Nous, on en a fait quelques-uns, où est-ce que vous voyez la naissance, puis on en a même un, où est-ce qu'on voit un cas d'urgence, où est-ce que j'ai dû aller chercher le bébé. Que tout s'est bien passé. Ayez toujours le numéro de votre vétérinaire à proximité, parce que ça serait flatte qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien, puis que vous perdez la chèvre et les bébés. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Une des choses, en fait, dans le matériel qu'on a besoin, ce que je vous suggère d'avoir sur le plan, ce qui est très, très pratique, c'est les longs gants de plastique, comme souvent on attribue aux vaches. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, au moins vous allez avoir des gants pour vous protéger, si vous devez aller voir où est-ce que le bébé est rendu. D'avoir un gel lubrifiant aussi, ça peut être un gel lubrifiant acheté en pharmacie, ça fonctionne très bien, sinon les vétérinaires en vendent aussi pas cher. Ce que vous devez avoir aussi sous la main, très important, c'est de l'iode, qu'on se procure soit à la coob, dans les meuneries. Souvent l'iode est trop forte, trop concentrée. Moi aussi, je fais un mélange moitié-moitié. On m'a même déjà dit que je pouvais faire un peu moins que ça, mais je veux juste être certaine que ça fonctionne bien. Très important de tremper les cordons des bébés quand ils viennent au monde. Ça, ça va éviter que l'infection rentre par le cordon, parce que c'est sûr que le sol n'est pas super propre. Même si vous venez juste de le nettoyer, il peut y avoir des bactéries, peu importe, il y en a plusieurs qui perdent leur bébé à cause de ça. Ça fait que c'est très important de tremper le cordon du bébé dans le mélange d'iode et d'eau. Puis, vous devez avoir aussi du sélénium avec les vitamines. Ça, ça se procure vraiment avec votre vétérinaire fermier. À donner dès la naissance aussi, c'est une très, très petite quantité. À vérifier, peut-être on va le marquer dans la base, c'est écrit sur la bouteille. En fait, on ne l'écrira pas, demandez-le à votre vétérinaire, comme ça vous allez être sûr d'avoir la bonne information. C'est une petite injection qu'on fait, parce que les bébés en manquent. Souvent, si on ne leur en donne pas, ils peuvent avoir des carences, puis ça aussi, ça peut faire en sorte qu'ils peuvent mourir. Ensuite, une serviette, une ou deux serviettes, pour aider à essuyer les bébés, surtout si les bébés viennent au monde en plein hiver. Il peut faire froid, puis aider la maman un peu, qui des fois en a deux ou trois, elle élige toute la gang, mais avant d'avoir fini de licher le premier, puis de licher le deuxième, les bébés peuvent avoir froid, donc on peut les aider un peu. Fait que moi, c'est le kit que j'ai sous la main. Vous pouvez même regarder pour avoir, tu sais, les poires à bébés pour nettoyer le nez, si vous voulez aider à enlever les sécrétions, si vous voyez que le bébé est vraiment jamé, mais moi, je n'en ai jamais eu besoin. Mais c'est quelque chose qui pourrait être pratique, parce que j'ai une amie qui en a eu besoin, puis qu'elle aurait aimé ça de l'avoir. Fait que nos bébés s'en viennent bientôt. Si vous voyez, briquette, elle est énorme. L'année passée, elle n'était pas grosse comme ça. Elle vient d'une portée, en fait, il était quatre, trois sœurs et un petit frère. Vanille, c'est sa sœur. Vanille en a eu deux l'année passée, puis Briquette en a eu trois, puis c'était leur première gestation. Fait que c'est fort possible que notre belle briquette ici, elle nous donne quatre bébés, puis Vanille peut-être deux ou trois encore. Puis c'est probablement Briquette qui va avoir ses bébés en premier cette année. On va voir, l'année passée, elle les a eues toutes seules comme une championne. Je suis arrivée, puis c'était déjà fait, le temps de rentrer souper. Cette année, je vais essayer d'être là. On va essayer de voir tout ça, comment ça se passe, c'est sûr que tout aille bien. Et aussi, petite remarque, si jamais votre chèvre, c'est la première fois qu'elle a des bébés, souvent, peu importe, ils ne savent pas comment ça se passe. Puis ici, j'ai eu Vanille qui a beaucoup crié à chaque contraction, bien, ne faites pas le saut, là. C'est normal, puis elle va bien pareil. C'est juste que c'est de l'inconnu. Puis sûrement que cette année, elle ne criera pas autant parce qu'elle est rendue plus vieille. Elle l'a déjà vécu une fois, elle sait plus c'est quoi. Fait que je vous souhaite, si c'est pour vous arriver, que ce soit une super belle expérience, que tout se passe bien, puis on va se souhaiter la même chose ici. Parce que dans pas long, ça va courir en titi. On va en avoir probablement minimum dix bébés, peut-être même plus. Fait que ça va être le fun. Donc, comme je disais, une chose importante en premier pour aller vers l'autosuffisance, c'est de vous informer sur les formations, participer à des groupes aussi, des groupes Facebook. Bien, il y a plein de réseaux sociaux où vous pouvez avoir de l'information. Fait que, je vous dirais, un bon trois, six mois avant de faire un choix ou de décider d'acheter une ferme ou une fermette, ou un terrain pour vous bâtir, peu importe. Commencez d'avance. Ça ne sera pas un luxe. Parce que souvent, quand on arrive sur une ferme, puis on n'a pas d'expérience, on fait beaucoup plus d'erreurs. Et sans passant, c'est normal, vous allez en faire des erreurs. Même si vous avez dix ans d'expérience, vous allez en faire quand même. Fait que, on apprend nos erreurs, puis on continue. Deuxième point, très important, puis ça, on ne l'avait pas mentionné depuis qu'on est ici, c'est l'aspect financier. Avant même d'acheter un terrain ou une fermette, essayez d'avoir une libération financière. Si vous avez des dettes, si vous avez une grosse hypothèque, ou même si vous avez un train de vie où la carte de crédit est toujours pleine, bien, il faut considérer à diminuer le rythme de vie, le rythme de dépense, puis même les dettes. L'idée, ce n'est pas de ne plus être endetté du tout avant d'acheter une fermette, mais c'est au moins de prendre des décisions pour résoudre nos dépenses, puis commencer à dépenser autrement. Et comme nous, c'est un petit peu une erreur qu'on a faite quand on a acheté ici, on a acheté un petit peu trop haut pour nos moyens. En fait, on était capable, mais on voulait payer nos dettes plus rapidement, puis là, on les paye aussi rapidement qu'on voudrait. Donc, achetez peut-être une fermette plus basse. Qu'est-ce que vous pourriez vous payer pour justement payer les dettes plus rapidement? Donc, l'idée, c'est de juste bien balancer tout ça, puis de le prévoir pour aller chercher une autosuffisance financière plus rapidement. Pour continuer dans l'autosuffisance, moi, ce que je vous suggère aussi, c'est de commencer déjà avant même de déménager à essayer d'adopter un mode de vie autosuffisant. Ça peut se faire... En fait, c'est qu'on ne sera jamais 100 % autosuffisant. Le pays ici, le gouvernement et tout, ne nous le permet pas de le faire. Fait qu'on va arriver à le faire, il faudrait vraiment vivre caché, reclus de la société et tout. Mais essayez d'économiser déjà en faisant différentes choses. Achetez vos choses en vrac au lieu d'acheter toujours à l'épicerie en petites quantités, farine, riz ou peu importe. Vous pouvez aussi commencer s'il y en a qui sont vraiment à l'aise et rendus là, faire votre papier de toilette lavable à la maison, utiliser un bidet, économiser l'eau qui est incroyablement en quantité industrielle pour faire du papier de toilette, chose que nous, on n'avait pas réalisé avant, puis qu'on va sûrement faire un move dans ce sens-là aussi. Puis quand vous allez avoir acheté votre fermette, nous aussi, une des erreurs qu'on a faites, c'est qu'on ne savait pas le coût de la vie avec les animaux, ce que ça coûterait. On savait que les animaux allaient probablement coûter X, mais ensuite, il faut les nourrir, ces animaux-là. Il faut trouver le foin aussi. C'est sûr qu'on économise, surtout si vous êtes, comme moi, allergique au lait de bâche, les produits de la chèvre ne sont jamais aussi frais à l'épicerie qu'à la maison. Mais c'est des coûts quand même, il faut les nourrir, ces chèvres-là, il faut être capable d'avoir le bouc pour faire faire les bébés et tout. Ça fait que c'est des frais qui se sont rajoutés, qui fait que oui, au départ, on était capable de payer la maison, on était encore capable, puis qu'on pensait avoir un lousse pour finir de payer nos dettes, mais avec le train de la vie, chauffer le bâtiment, s'occuper des animaux, les soins vétérinaires qui ont été nécessaires au départ, puis qui peuvent encore arriver. Tu sais, les nouveaux pneus sur l'auto aussi, on vit dans un pays où est-ce que les pneus, ils ne durent pas 10 ans, là. Ça fait que c'est tous des frais qu'ils sont à considérer. Ça fait que c'est pour ça qu'on vous suggère de regarder peut-être pour une fermette qui va être à moins à votre coût, sur le coût, mais qui peut être améliorée avec le temps, mais qui va vous coûter moins cher pour vous libérer un peu au niveau de l'hypothèque. Et aussi, un troisième point, c'est le choix du terrain, c'est certain. C'est là que vous allez tout faire, vos projets d'autosuffisance. Ça fait que, juste pour vous dire, c'est très important, ce choix-là, parce qu'un terrain, ça s'agrandit très mal, et si vous achetez une maison trop petite, c'est très dispendieux à grandir. Donc, il y a tout ça à tenir compte. La place où vous allez habiter, c'est un choix le plus... En fait, c'est le choix le plus important après tous les projets d'autosuffisance que vous allez faire sur votre habitation. Par rapport au terrain aussi, un autre petit point que je voulais ajouter, c'est essayer d'estimer un peu vos ressources que vous aurez besoin à long terme. Comme par exemple, si vous voulez être autonome en bois de chauffage, bien, acheter une terre avec un certain bout de forêt, c'est quand même un point important. Ou, peu importe c'est quoi vos projets ou vos besoins pour la famille à long terme, il faut le prévoir aussi dans l'achat du terrain, si vous voulez vous construire, ou l'achat d'une fermette déjà toute écuée. Fait que c'est à tenir en compte. Oui, fait que c'est un départ pour l'autosuffisance. Nous, c'est sûr qu'on continue dans cette voie-là, même si cette année, ça a été beaucoup moindre. On n'a pas eu de jardin qu'on aurait aimé avoir et tout, fait que ça nous coûte beaucoup plus cher en fruits et en légumes, mais en même temps, ça nous amène une réalité qu'on doit considérer pour les prochaines années aussi. Fait que dans le fait d'acheter une fermette qui va nous coûter moins cher, ça aussi, ça va aider à palier si jamais on a des périodes plus creuses au niveau de l'autosuffisance, puis qu'on doit acheter. Fait que réfléchissez... Pensez-y bien. Loopers. Pensez-y bien, réfléchissez-y. Ok, c'est pas un bon mot. Pensez-y bien. Puis go, lancez-vous. Puis allez-y comme vous pouvez. Puis il y a toujours moyen de se réajuster, puis de trouver le moyen, même si, mettons, vous réalisez que la fermette que vous avez achetée n'était pas nécessairement celle qui conviendrait à vos besoins, bien, réajustez-vous, vous êtes d'imagination. Puis vous pourrez y arriver. Dans la description, je mets des liens vers nos réseaux sociaux, vers notre site, et j'ai écrit un texte sur le sujet, sur comment démarrer notre autosuffisance. Fait que je vous mets le lien en bas. Fait que n'hésitez pas à laisser un commentaire, posez vos questions, on va y répondre. Ça va nous faire plaisir. On va faire d'autres vidéos. Bye! Bye!